Je vais commencer par le titre. C'est un titre que je voulais porteur d'espoir. L'heure des oiseaux, c'est cette heure bleue, juste après les nuits, même si elles sont terribles, où pendant quelques instants, le temps est suspendu. Les champs d'oiseaux n'ont pas encore repris et tout est devant soi, tout est possible. Il y a trois ans, quand je faisais des recherches pour mon roman précédent, l'Enfant Céleste, je suis tombée par hasard sur des articles qui racontaient un scandale médiatique et un procès qui avait eu lieu dans l'île anglo-normande de Jersey en 2007 et 2008. Il se trouve que dans cette île, après-guerre, pendant 20 ans, il y aurait eu des violences sexuelles et physiques sur des enfants placés dans un orphelinat, l'orphelinat de la Haute-Garenne. Il y a eu plus de 160 témoignages venus du monde entier et racontant ses crimes. Et comme c'est une île particulière, on sait bien que c'est une plaque tournante de la fiscalité et que le secret est le garant de la bonne marge de ces banques, le scandale a été étouffé. Ce qui fait que personne n'a été condamné et que les orphelins ont subi une double peine. Parce qu'après avoir eu une enfance brisée, personne ne les a écoutés et que rien n'a été jugé. J'ai imaginé une jeune femme qui, aujourd'hui, reviendrait dans l'île et empêcherait un peu la tranquillité des habitants de Jersey en remuant les cendres du passé pour chercher quelque chose, une explication, un secret entourant l'enfance de son père, qui est, on va le découvrir assez vite, un des anciens enfants placés de cette île. J'avais encore des choses à dire sur les îles. Dans l'Enfant Céleste, c'était une île qui était une île très protectrice pour la mère et l'enfant, qui étaient les personnages principaux. Et là, je voulais raconter l'inverse. Comment une île peut aussi être, non pas une source de paix et de bonheur, mais une prison. Et un orphelinat dans une île, c'est une prison dans une prison. Pour les enfants qui sont, dans l'autre partie du livre, les héros de ce livre, qui sont deux enfants qui évoluent dans l'orphelinat dans les années 50, après-guerre, cette île est ce qui permet les exactions, le secret, et aussi ce qui m'effreint à toute idée de liberté. Et il n'y a aucune échappatoire. Par goût propre, pas envie d'aller vers une mode actuelle du trash et de quelque chose de très sordide. Je voulais raconter les choses sans phare, mais en essayant d'être au plus près de ce que peut être aussi l'enfance, c'est-à-dire, malgré les crimes et les douleurs, les chagrins atroces, parfois une source de joie et de beaucoup de paix. Et j'avais l'impression que ces enfants devaient évoluer dans une nature, un panthéisme, dans quelque chose de très poétique, pour que justement, ça soit assez juste de ce que peut être l'enfance. Un enfant, même dans les pires conditions, a un imaginaire fou, débridé. Et c'est ça qui les aide, ces deux enfants, à affronter la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada